Générique ... Générique ... Générique ... ... ... ... Célébration de la Tabaski au Burkina Faso. Les fidèles musulmans du Burkina Faso ont prié pour le retour de la paix, la solidarité et le vivre ensemble. C'était entre autres les prières qu'ils ont faites à l'occasion de la célébration de l'Aïdel Fébir. Éléments à suivre dans ce journal. Et puis, votre organe savane média s'en sort avec deux prix à la nuit des Galéens. Le siège du successeur de Super Galéens 2023 reste vacant lors de la 27e nuit des Galéens au Coloria, mais était couronné de Super Galéens cette année. Toutefois, cette édition a été marquée par deux innovations majeures, le Galéens Kids et les prix spéciaux du président du Faso. Vous en saurez davantage dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savant TV. Les fidèles musulmans du mouvement sunnite ont prié hier au terrain de Ouaga 2000. Dans son serment, l'imam Mohamed Ishaq Kindou a imploré Allah pour le retour de la paix au Burkina Faso. Revivons justement cette prière avec notre reporter Samuel Mok. Cette fête de Tabaski célébrée au lendemain de l'Arafat est une occasion pour les fidèles musulmans de faire des invocations selon le président du mouvement sunnite du Burkina Faso. Dieu nous a permis encore de prier cette année. En tout cas, vraiment, bonne fête à tous. Bonne fête à tous. Vous savez que cette fête-là, c'est une fête qui est parmi les grandes fêtes pour les musulmans. Donc, il y a les 10 jours de hajj. Tous les pèlerins qui étaient à la Mecque, ils ont fait l'air vite. Donc, c'est des invocations qu'on doit faire dans les jours qui arrivent. Et c'est une fête aussi qu'on doit émouler, soit le samon, le bœuf, ou le mouton, ou le chèvre. Et tout ça, là, ce sont des rites. Donc, vraiment, c'est des adorations vers Allah et faire des invocations aussi. Et vous savez aussi que notre pays traverse des moments très, très difficiles. Nous avons profité aussi de cette fête aussi, faire des bénédictions, faire des doigts pour les dirigeants de ce pays-là. Les autorités du Burkina Faso ont prié aux côtés des fidèles musulmans. Pour le ministre d'État, en charge de la communication, la présence de la délégation gouvernementale est un acte de solidarité. Nous sommes là, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, à essayer de solidarité avec nos frères et nos soeurs musulmans. Et nous sommes là également à nous mettre des prières avec l'ensemble de nos frères musulmans afin que, à ce jour sacré, bien sûr, pour les musulmans, toutes les prières et tous les vœux exprimés pour le retour de la paix et de la quiétude dans notre pays, que tous ces vœux leur trouvent grâce aux yeux de tout-puissants. Le PDG des Savannes Média, qui a prié sur le site de Ouaga 2000, a souhaité la paix pour le Burkina Faso. Mon vœu n'est pas parié, c'est toujours le même vœu que nous avons eu l'année dernière. Le savannes, la paix, la paix, c'est parce qu'on a la paix qu'on sait d'autres choses. Mais aujourd'hui, le pays n'est pas en paix. Donc, notre prière s'oriente vers la paix. C'est la paix que nous implorons auprès de notre chien. L'imam du jour, le docteur Isaac Kindo, a dans son serment invité les fidèles musulmans à cultiver la paix et la cohésion sociale. La paix, la cohésion sociale, la sécurité, le vivre ensemble au cœur de la prière de Tabaski, à la place de la nation de Ouagadougou, les fidèles musulmans du Burkina Faso à l'instar des musulmans du monde entier ont célébré hier l'Aïd el-Kébir. L'imam Abdallah Ouitraougo a invité les Burkinabés à la solidarité et à terre, surtout, les divergences. C'est l'immolation du mouton qui a mis fin à cette prière. C'est un reportage signé Yacouba Tchemtouré. Place de la nation de Ouagadougou ce dimanche 16 juin 2024. Les fidèles musulmans du Burkina Faso célèbrent la fête de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski. Dirigée par le chèque Abdallah Ouidraougo, la prière était essentiellement axée sur le retour de la paix au Burkina Faso. Dans son serment, l'imam a décrit l'importance de la célébration de la Tabaski. Le président de la communauté musulmane du Burkina Faso El-Aj Moussa Kwanda lui a expliqué que la Tabaski révèle une grande valeur pour tous musulmans. Il a invité donc les fidèles musulmans à soutenir les autorités de la transition pour la libération du pays à travers des prières et des invocations. La fête de Tabaski est une traditionnelle islamique et humanité. Aujourd'hui, nous demandons à Allah de continuer de veiller sur notre cher pays Burkina Faso et donner la force toujours à la cohésion sociale de nos peuples burkinabènes et encourager le gouvernement et demander à nos imams de prier pour le gouvernement et prier pour nos soldats et prier pour nos éléments tombés sur le front et demander pour que la paix revienne au Burkina Faso. Au Burkina Faso, aujourd'hui, on voit l'effort du gouvernement qui est de succès mais nous demandons à Allah de continuer de donner la force pour qu'il puisse totalement libérer ce pays et nous demandons toujours aux fils et aux filles de ce pays de se donner la main que le Burkina Faso ne partienne que le Burkina Faso. Cette prière de Tabaski à la plate de la nation de Ouagadougou a été marquée par la présence du Mourou Naba Bango, une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'Etat en charge de la défense nationale. Le général de brigade Kassoum Koulibaly s'est joint aussi aux musulmans pour célébrer la fête. Quand on met de côté nos égaux, nos concurrences, nos croyances éventuelles, nos prières ou même souvent des malédictions de certains de côté pour penser réellement à l'ensemble de ces populations burkinabées qui ne cherchent que la paix, qui ne cherchent que la joie. Vraiment que cette journée soit une journée de commémoration pour tous et surtout d'introspection puisque ceux qui nous attaquent parlent de l'islam qui se remettent eux-mêmes en cause pour savoir quelle est la vraie voie, la réalité de l'islam, ce n'est pas aller tuer son prochain. Surtout quand il n'a rien fait, quand il ne veut rien, quand il veut recorquer la paix et la santé pour lui. Nous prions que tous aient la prise de peine fin pour le meilleur d'un Burkina qui gagne et qui gagnera toujours. La communauté musulmane du Burkina Faso appelle par ailleurs les Burkinabés à la culture de la paix et de la cohésion. Pour elle, la nation est la main de toutes les religions. Dans l'actualité de ce 17 juin 2024, nous parlons de la foire du mouton de Kokolgo qui a pris fin hier. La foire est une initiative de la société coopérative Wensong Do d'organisation et de sensibilisation des embouchures de Kokolgo. La foire s'est tenue du 12 au 16 juin mais le lancement officiel a eu lieu le vendredi 14 juin. Chérif Bokhari Dianda pour les précisions. Faciliter l'écoulement des animaux et encourager la jeunesse à entreprendre dans l'élevage sont les objectifs poursuivis à travers cette foire du mouton de Kokolgo. Tousma Paul Kaori technicien d'élevage de Kokolgo chef UAT de Sa Coincé. L'objectif global de l'organisation de la foire du mouton on traite les animaux et il y a beaucoup d'animaux les gens en tout cas adhèrent vraiment au traitement mais il y avait une question qui était là comment écouler les animaux il y avait vraiment un problème puisqu'après les fêtes les gens avaient toujours les animaux ce jeu donc on a décidé avec la coopérative d'organiser cette foire dans le but de pouvoir écouler dans le but aussi de promouvoir et aussi de lutter contre le chômage Le souhait de Lassane Sawadogo président de l'interprofession filière bétail vienne du Burkina est que la commune de Kokolgo devienne un carréfour de vente de produits dérivés de l'élevage Mon cri de coeur c'est pour que les gens voient aujourd'hui nous sommes à Kokolgo demain nous serons à Kokolgo mais Kokolgo c'est le carréfour des centres de vente des animaux qui peut être quelque chose de grandiose pour Kokolgo C'est Nisam Pebogo qui a représenté le président de la délégation spéciale de Kokolgo Jérôme Yamoyogo salue l'engagement des organisateurs de cette foire Tout début n'est pas facile mais j'ai déjà fourni un effort et vraiment je dis merci au comité d'organisation pour cet effort Docteur Jean Sempore conseiller technique du ministre délégué chargé des ressources animales représentant le ministre exhorte la jeunesse à s'investir dans le secteur de l'élevage J'appelle les jeunes vraiment à s'investir dans cette activité il y a très peu de risque si je se confie aux agents de l'élevage qui les suivent il y a très peu de risque et vont s'en sortir Quatre meilleurs emboucheurs ont reçu des prix d'encouragement et des sacs d'aliments pour bétail Rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition de la foire du mouton de Kokolgo C'est connu depuis le vendredi dernier pas de super Galiens cette année personne donc pour succéder à Suleymane Sanou Sac les super Galiens 2023 La 27ème nuit des Galiens a été l'occasion de décerner une quarantaine de prix à des hommes et femmes de médias une édition qui a connu deux innovations majeures le Galiens Kids et les prix spéciaux du président du FASO retour justement sur cette 27ème édition des Galiens avec Ketoura Sempuri 296 œuvres tous genres confondus étaient en lice pour le Galiens 2024 Aucune n'a obtenu la moyenne de 17 sur 20 réquise pour le super Galiens conséquence pas de super Galiens pour cette 27ème édition Malheureusement cette année il n'y a pas de super Galiens mais cela n'enlève à rien donc la qualité de cette 21ème édition de la nuit des Galiens il n'en demeure pas moins que la super Villa est là et qui sera en jeu l'année prochaine à la 28ème édition Les innovations majeures de cette 27ème édition sont le Galiens Kids et les prix spéciaux du président du FASO 4 prix ont été décernés à des élèves du poste primaire et du secondaire et 3 prix pour les journalistes ayant traité des sujets sur la sécurité Le Galiens Kids comme vous l'avez vu permet donc d'ouvrir une fenêtre des Galiens aux plus jeunes afin de susciter des vocations je pense que c'était une première édition qui donne déjà satisfaction l'autre élément vous l'avez dit le président du FASO qui pour une première a offert cette année 4 prix spéciaux je pense que c'est exceptionnel ça mérite donc d'être élevé mais je pense que c'est aussi la preuve que le président du FASO attache du prix bien sûr au travail des journalistes Issa Oumar Attier journaliste à Savane Média est lauréat du prix spécial du président du FASO dans la catégorie Grand Reportage Audiovisuel Sonore ce sont ces deux oeuvres Bougounam ou le prix de la résistance et Reconquête du territoire les FDS en mettre à Dassa qui lui ont valu ce prix c'est un sentiment de satisfaction en tout cas quand on sait que les reportages réalisés et qui viennent donc de remporter ce prix ont été tournés dans des conditions particulières pour ne pas dire difficiles et ce prix se mérite revient à l'ensemble de la rédaction de Savane Média parce que c'est pas un travail personnel c'est le travail de toute une équipe de Savane et particulièrement au directeur de l'information et au rédacteur en chef ce sont au total 21 prix officiels 21 prix spéciaux et 2 Galien d'honneur qui ont été décernés aux hommes et femmes de Média les lauréats repartent chacun avec un chèque d'un million de francs CFA un trophée une attestation et un bon d'assurance quant à la villa du super Galien rendez-vous est pris pour la 28ème édition peut-être infructible l'actualité de ce soir est également marquée par la 6ème édition de l'Albi Week qui a d'ailleurs refermé ses portes le vendredi dernier à Ouagadougou à travers une soirée culturelle une initiative de l'association des femmes albinos du Burkina Faso en collaboration avec la fondation Slamazone c'était à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme retour justement sur cette soirée avec nos reporters il s'agit là de Madinatu Ouetraogo et Rose Ouetraogo Cette soirée culturelle est aux couleurs des albinos les albinos qui sont des hommes et des femmes comme les autres avec leurs spécificités justement l'objectif de l'association des femmes albinos du Burkina Afab organisatrice de cette soirée est d'interpeller les gouvernants et toute la société sur ses spécificités de la personne albinos La présidente de l'association Maïmouna Djenné est satisfaite et traduit sa reconnaissance C'est un sentiment de joie et renforcer l'initiative de l'association albinos même au Burkina griffe une bénédiction Les défilés de mode des prestations artistiques et des distinctions ont marqué la fin de cette soirée culturelle Albi Week Avant cette activité Fessim vise à sensibiliser les populations sur les causes des changements climatiques lancées le jeudi 13 juin Il a pris fin le samedi dernier à Ouagadougou et c'est un reportage signe Le Fessim Le festival international de musique pour l'environnement sensibilise la population sur le changement climatique et les menaces terroristes A travers un panel les panélistes expliquent les causes du changement climatique et des menaces terroristes au Burkina Faso et en Afrique Pour Mariam Jongo Panéliste les changements climatiques se trouvent même près de nous au regard des manifestations violentes des phénomènes naturels J'ai parlé un peu évidemment du changement climatique et donc les chaleurs extrêmes et je disais que cette année on n'a pas besoin d'expliquer aux gens parce que nous avons tous connu des températures on nous a même dit 45 degrés donc on a tous souffert de la chaleur que ce soit le jour que ce soit la nuit donc les températures extrêmes on sait ce que c'est J'ai pris également les inondations les plus violentes et j'ai expliqué les citoyens déjà il faut s'engager il faut s'engager parce qu'il y a un certain nombre d'informations de technologies qui sont disponibles pour lutter contre le changement climatique donc il faut s'informer chercher les bonnes informations et puis s'engager Le festival qui est à sa deuxième édition vise à sensibiliser la population sur les phénomènes du changement climatique au Burkina Faso Pour son promoteur Ibrahim Sempore dira Saint-Pos ce festival est une tribune de promotion de la protection de l'environnement Le monde a résisté plus de 282 millions de personnes touchées par la famine ici de 59 pays alors on se pose la question pourquoi aujourd'hui cela devient vraiment un problème pour l'humanité donc ce thème vient interpeller les uns et les autres qu'est-ce que l'humanité peut faire face à ce fléau d'aucune conclusion que c'est naturel mais l'humanité aussi a son droit à proposer des solutions afin de guider tout un petit peu pour l'avancée du changement climatique J'étais un sacer plastique pour moi c'est un crime contre l'humanité parce que les experts ont dit qu'un sacer plastique c'était dans la nature perdu 300 à 400 ans avant donc de détériorer donc ici notre festival interpelle les uns et les autres voilà c'est un festival qui n'a rien à voir avec beaucoup je peux le dire c'est le premier festival exclusivement sur l'environnement dans ce monde ça n'existe nulle part après le panel plusieurs activités se sont tenues musique et théâtre le fessim s'est achevé dimanche 16 juin dernier triste nouvelle avant de refermer cette édition la presse nationale est éprouvée Jean Gilbert Oronga journaliste sportif présentateur à la RTB Radio nous a quitté ce matin l'homme que le moins de la presse pleure aujourd'hui a été le directeur commercial et marketing de la RTB mais aussi conseiller en communication de la Fédération Burkinabé de football un être qui nous est cher ne disparaît pas parfois pour le revoir il suffit tout simplement de fermer les yeux à travers cette pensée nous rendons hommage à Jean Gilbert Oronga qui vient justement de déposer définitivement le micro que son âme repose en paix c'est tout pour cette édition du soir merci à vous pour votre constante fidélité excellente suite de programmes accompagnés bien sûr des programmes de Savant TV de Savant TV de Savant TV Sous-titrage ST' 501